Bienvenue à ce premier balado de lancement du second numéro de la revue Communitas du département des sciences juridiques de l'UQAM. Les normativités en matière de santé et de sécurité du travail, les coulisses de la réflexion, est le thème que nous abordons dans le cadre d'une série de deux balados qui ont pour objet de vous présenter les intérêts, les défis rédactionnels ou réflexifs et les messages que les autrices et auteurs du numéro ont souhaité vous communiquer. Les autrices et auteurs invités pour ce premier balado sont ceux dont les articles ont été regroupés au sein de la première thématique du numéro, portant sur la prédominance des normativités expertes et universelles en santé et sécurité du travail. Ces autrices et auteurs sont Loïc Lerouge, directeur de recherche CNRS à l'Université de Bordeaux, Michel Dupré, sociologue du travail au centre Max Weber de Lyon-Saint-Étienne, Simon Vivier, professeur au département des fondements et pratiques en éducation de l'Université Laval, et enfin Agathe Daudin et moi-même, Jean-Paul Dautel, doctorant en droit social à l'Université de Lyon 2 et en ce qui me concerne également à l'Université d'Ottawa. Ce balado est le résultat d'un partenariat entre la faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM et son département des sciences juridiques, ainsi que la chaire de recherche éminente en droit de la santé et sécurité du travail de l'Université d'Ottawa. Quel a été votre intérêt de participer à ce numéro de Communitas ? C'est finalement que je pensais à ce sujet-là depuis longtemps, que je voulais rédiger quelque chose sur l'articulation entre les processus de normalisation en santé et sécurité au travail et les processus d'élaboration des normes juridiques en matière de santé et sécurité au travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous assistons à une vraie densification du processus normatif dans ce domaine, notamment depuis l'éduction de la norme ISO 45001 sur le management de la santé et sécurité au travail et la prochaine norme ISO 45003 relative à la santé psychique ou psychologique au travail. Donc, je souhaitais observer cette densification, observer quels étaient les déplacements entre normes juridiques et normalisation en santé et sécurité au travail. Et comme aujourd'hui, l'approche par la normalisation de la santé et sécurité au travail prend de plus en plus de place et qu'elle est là, je voulais étudier quelle articulation aurait été ou est possible entre la normalisation et les normes juridiques de santé au travail. L'intérêt est très grand pour nous. Nous travaillons à observer des entreprises chimiques en France, mais on sait qu'elles sont insérées dans des flux globaux, dans des échanges entre des entreprises qui sont réparties de par le monde, et notamment souvent ces entreprises. Les entreprises françaises sont des filiales de groupes américains. Et donc, la question de la globalisation, elle se posait là et elle posait en même temps la question du pluralisme normatif. Et on voit bien que là, il y a tout un travail de traduction qui se met en route et qu'il était intéressant d'aller explorer, pas seulement de notre point de vue, mais d'aller se forcer à aller dans une revue qui allait nous obliger à regarder le droit. Donc, c'était vraiment pour nous une façon, un très grand intérêt de dire, on est d'accord, on constate, on constate de fait dans les pratiques, quand on rencontre les responsables de l'achat de ces entreprises, qu'il y a quelque chose, qu'ils ont ces efforts pour essayer d'être bons en fonction des différentes normes qui leur sont imposées, exercices extrêmement difficiles pour la plupart de ces responsables de sécurité. Et voilà, là, on le constate en pratique, mais il faut aller l'explorer scientifiquement un petit peu mieux. Et Communitas, c'était vraiment pour nous l'occasion, avec cet appel d'offres très particulier sur le pluralisme normatif et en matière de sécurité et de santé au travail, vraiment de nous confronter de manière plus sérieuse à cette thématique-là. C'est de pouvoir avoir un dialogue interdisciplinaire, en fait, avec le droit, le droit qui est omniprésent, je dirais, dans les organisations dans lesquelles on intervient, soit en ergonomie. Dominique Cobaray vient de l'ergonomie, Dominique Luillier en psychologie du travail et moi, en plus, on pourrait dire en psychosociologie du travail, Dominique et moi. Et donc, quand on intervient dans les organisations, on est toujours confronté à cette question-là du droit, à cette question-là des normes, des contraintes, des règles qui régissent et qui définissent les problématiques de santé et sécurité du travail. Donc, il y avait vraiment un intérêt à dialoguer avec le champ du droit. Et donc, la perspective qu'on souhaitait proposer dans le cadre de ce numéro-là, c'est à l'effet que l'idée que les travailleurs ne sont pas passifs devant les contraintes, contraintes. Donc, qu'ils agissent, ils se saisissent des contraintes et que finalement, la santé, comme on l'a défini, on l'a défini comme un pouvoir normatif éprouvé, c'est-à-dire que la santé pour nous, c'est la capacité ou le sentiment, en fait, d'être en mesure de faire advenir de nouvelles normes de vie, de sentir que par notre activité de travail, on contribue à créer des manières de faire, de voir le monde, donc de créer de nouvelles normes, on pourrait dire. Et donc, le fait de sentir ce pouvoir d'agir-là sur le monde constitue, de notre point de vue, la santé. Donc, à contrario, en fait, le fait de respecter à la lettre des normes, de se conformer à un contexte, à des règles, de s'y conformer, on pourrait dire stricto sensu, amène plutôt vers la maladie. Le fait de se sentir impuissant devant les contraintes dans lesquelles chaque travailleur, chaque travailleuse a à œuvrer, risque d'amener plutôt vers une dégradation de la santé mentale et éventuellement vers la maladie. Donc, d'une part, il y avait un intérêt à mettre en discussion une définition de la santé et d'autre part, de mettre en discussion aussi une conception du travail et du lien avec le hors-travail. Donc, le travail, on le conçoit comme étant justement une activité et non pas comme un contexte ou comme un décor. Donc, on s'intéresse à la capacité que le travail a de produire de la santé, comme on l'a défini à l'instant. Et donc, pour nous, il y a un intérêt à considérer cette vision-là de la santé et du travail via le prisme de l'activité pour éclairer la question de la normativité dans le champ de la santé et sécurité du travail. C'était intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'écrire à deux, puisque moi, j'ai écrit l'article avec Jean-Paul Dothel, à deux auteurs sur un thème de recherche concordant ou proche, c'est toujours intéressant, puisque lui travaille sur la question des handicaps psychiques et moi, des maladies chroniques. L'autre intérêt, c'est de participer en tant que jeune chercheur, jeune doctorant à un débat, on va dire, pluridisciplinaire ou international sur ce thème de la régulation de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ce n'est pas forcément tous les jours qu'on a cette opportunité-là. Et puis, participer aussi à une nouvelle revue, puisque Columitas, c'est une nouvelle revue. Donc, ça, c'est toujours très intéressant. Et puis, ça permet, in fine, de faire connaître sa thématique de recherche. C'est pareil, on n'a pas toujours l'occasion, en tant que jeune chercheur ou jeune doctorant, de pouvoir faire connaître sa thématique de recherche et les enjeux qui y sont associés. Donc, c'était un autre point intéressant. Et puis, donc, les enjeux qui sont liés aux troubles de santé mentale et puis aux maladies chroniques évolutives. Parler des normativités en matière de santé-sécurité du travail, a-t-il été un défi réflexif ou rédactionnel pour vous ? Merci pour votre question, parce que c'est une vraie question pour moi. Effectivement, même si j'avais une idée claire sur le sujet que je voulais proposer, le réaliser est une autre paire de manches. C'est-à-dire qu'ici, je voulais prendre de la hauteur, au-delà du droit positif. Il était important pour moi de partir dans un peu de théorie du droit, de rechercher ce qui a déjà été écrit sur les processus de normalisation, mais ici d'appliquer cette réflexion au domaine de la santé et sécurité au travail. Mais aussi, il était important de bien comprendre l'élaboration, évidemment, des processus de la norme juridique, mais aussi des processus d'élaboration de la normalisation de la santé-sécurité au travail et comment ces normes sont entrées en concurrence, mais aussi comment les articuler. C'était un vrai défi, parce qu'il y avait énormément de littérature sur le sujet de la normalisation, énormément de littérature, évidemment, sur le processus d'élaboration des normes juridiques. Il a fallu digérer tout cela après beaucoup de temps de lecture et ensuite de conceptualiser le sujet et de rendre clair ma manière de penser le sujet. Et un des défis, peut-être quand on fait aussi de la théorie du droit pour ces types d'articles, c'est de le rendre à la fois accessible pour les spécialistes, mais aussi accessible pour les non-spécialistes, parce que la santé au travail, aujourd'hui, est un sujet qui nous concerne tous. Est-ce que c'est un défi ? Oui et non. Oui, ce fut un défi, parce qu'il fallait se confronter là, non seulement au terrain tel qu'on l'avait expérimenté jusqu'à présent, aux connaissances juridiques que l'on avait par ailleurs sur les risques industriels majeurs. On voyait comment tout cela pouvait se traduire en pratique, ou tout au moins comment les hommes au travail essayaient de traduire tout cela en pratique. Mais par contre, ça n'a pas été un grand défi en tant que tel, dans le sens où, en gros, on était déjà prêt à se confronter à cette difficulté-là, qui est une difficulté scientifique, le pluralisme normatif, essayer de le penser, de voir comment ça fonctionne, comment les différentes normativités vont s'articuler, quels sont les hiérarchies qui peuvent se mettre en place, quelles sont les opérations de traduction qu'il va falloir faire. Mais, à part ça, on ne s'était pas confronté vraiment avec des textes qui nous obligeaient à préciser conceptuellement un petit peu mieux comment on allait se saisir de l'affaire. Cette question de ces entreprises qui ont des problèmes de sécurité majeurs, risques industriels majeurs, et qui sont instruites dans la globalisation, c'est-à-dire si on veut prendre l'intégralité de la situation dans laquelle elles sont implantées, on est obligé de prendre la question de l'internormativité au sérieux et d'essayer de voir ce que les entreprises en font. Mais, pour ça, pour pouvoir aussi préciser ces positionnements, on est obligé d'aller voir du côté des sciences juridiques comment ces questions ont été étudiées. Oui, en fait, la normativité, je dirais, depuis un certain nombre d'années, dans le champ de la psychologie du travail, psychosociologie du travail, on s'appuie sur une définition de la santé comme pouvoir normatif éprouvé et qui s'inspire de la pensée de plusieurs auteurs, qu'on pense à Winnicott, Canguilhem. Et donc, entre autres, quand on s'intéresse à l'œuvre de Georges Canguilhem, Canguilhem parle de la normativité du vivant et c'est ce qui a inspiré, entre autres, la définition de la santé. Donc, il y a, je dirais, c'est une notion ou un concept qui a émergé, je dirais, bien évidemment, dans les dernières années, la dernière décennie peut-être, mais qui est encore peu discuté. Ce n'est pas un concept, je dirais, historiquement utilisé. Donc, il a fallu, entre nous, en parler, discuter de notre propre conception, de la question de la normativité, oui, de l'activité, de la normativité du vivant. Donc, oui, ça a été un défi, je dirais, interdisciplinaire, dans le sens où on n'utilise pas non plus les mêmes concepts, chacun dans nos champs. Oui, on partage, je dirais, un univers théorique, presque épistémologique, mais en même temps, il y avait certains termes sur lesquels on a dû discuter, s'entendre, faire des choix, arbitrer. Donc, vraiment, je dirais, en tout cas, pour ma part, à moi, ça a été une occasion, j'allais dire la première, véritablement interdisciplinaire, c'est-à-dire où on essaie de comprendre la discipline de l'autre, puis l'autre essaie de comprendre notre discipline pour pouvoir construire une réflexion sur un objet donné. Donc, oui, ça a été un défi de parler des normativités. En même temps, la question des normes, c'est un concept immense aussi en psychologie sociale, notamment. Ça fait qu'il a fallu, comment dire, préciser ce que l'on souhaitait faire. On a aussi bâti sur le travail, notamment de Dominique Luillier, autour du travail de santé. Donc, un concept pour lequel Dominique Cobaré et moi-même, on n'était pas nécessairement complètement rompu. Et ça nous a amené à faire, je dirais, une belle découverte qui nous a poussé dans notre réflexion sur la santé au travail. Parler des normativités en matière de santé, sécurité du travail, ça a plutôt été un défi réflexif pour Agathe et moi, dans la mesure où on avait une idée du sujet qu'on voulait évoquer, qui était la qualité de travailleurs handicapés en droit du travail français. Et cette qualité est aujourd'hui quelque chose qui est largement plébiscité par un ensemble d'acteurs en France, que ce soit des acteurs publics et privés. et il nous semblait qu'elle constituait une nouvelle norme d'emploi et finalement, une norme qui doit s'appliquer à l'ensemble ou en tout cas, qui est requise dans l'accompagnement des personnes ayant des incapacités, dans leur accès à l'emploi ou dans leur maintien de l'emploi. La seule chose est que parler de normes d'emploi était plutôt difficile, pas tant si on regarde la littérature en sociologie qui utilise plus couramment le concept de normes d'emploi, mais en matière juridique, parce que finalement, ce vocable ou ces termes ne sont pas dans notre pratique juridique courante. Et donc, il a fallu réfléchir, à savoir comment on pouvait raccrocher ce concept de normes d'emploi à un sujet qu'on voulait, en tout cas, amorcer sur le plan du droit et sur le plan du droit du travail. Et dans ce cadre-là, ça a demandé de faire une recherche en théorie du droit pour savoir quelle pouvait être la notion de normes en droit. Alors, c'est vrai qu'il y a une notion très classique de la norme qui est d'imposer un comportement sous peine de sanction, mais ça collait relativement mal à notre idée de normes d'emploi de travailleurs handicapés, dans la mesure où la norme se relève davantage d'un moyen d'égalisation des chances des personnes ayant des incapacités plutôt que d'un moyen coercitif, quand bien même, par ailleurs, ça a fait naître, la naissance de cette norme a fait naître une obligation d'emploi à la charge des employeurs. Donc, il a fallu creuser un peu dans la littérature juridique. Et un autre courant doctrinal en droit a une conception un peu plus souple de la norme dans le sens d'une règle pour l'action ou d'un modèle à suivre qui serait prescrit par la société au moyen de la loi dans un comportement qu'elle souhaiterait que les concitoyens, en tout cas les destinataires de la loi, adoptent. Et dans ce cadre-là et au titre de l'influence sociale que peut avoir cette conception, ça nous semblait bien caractériser ce que peut être une norme d'emploi et donc particulièrement celle de travailleurs handicapés. Et donc, voilà, c'est tout ce travail de réflexion qui finalement a pris du temps puisqu'on l'a détaillé dans l'introduction de l'article. Mais c'est vrai qu'autant on était très focalisés sur ce qu'on voulait dire, notamment sur la confrontation entre le droit et les pratiques, mais autant effectivement cette recherche théorique sur le concept de norme a été un vrai challenge ou un vrai défi réflexif pour nous. Que retirez-vous de cette expérience d'écriture ? Cette expérience d'écriture a été très constructive pour moi et j'espère qu'elle le sera pour les lecteurs aussi. C'est-à-dire que d'un sujet qui me trottait dans la tête depuis un moment, j'ai essayé et peut-être réussi à le conceptualiser et à aboutir à un papier qui n'est pas simplement dans une approche qui pourrait être marquée parce qu'il y a des enjeux politiques autour de ces questions de normalisation et d'élaboration d'un ordre juridique en matière de sécurité au travail. C'est-à-dire éminemment politique, parfois avec des enjeux économiques importants aussi, mais c'était de conceptualiser le sujet et de rendre compte du sujet et de ma pensée dans un sens où on doit livrer une analyse scientifique finalement du sujet. C'est la difficulté parfois de réaliser un article et on y arrive pendant une période de pandémie. En tout cas, le moment où j'ai commencé à écrire cet article, les bibliothèques universitaires sur le campus de l'Université de Bordeaux ou partout en France aussi étaient fermées. si on avait accès à la documentation électronique, il était plus difficile d'accéder à la documentation papier sur ce type de travail. J'ai pensé évidemment aux jeunes chercheurs et aux doctorants et aux doctorantes qui étaient dans la difficulté d'accéder à l'information pour ce type de papier et des travails de recherche, de thèse, etc. Il est souvent nécessaire de remonter le temps et de regarder ce qui a été écrit précédemment sur une partie du sujet ou surtout le sujet et ne pas avoir accès ou de grandes difficultés d'accès à des sources de première main qui sont en magasin et qui ne sont pas disponibles immédiatement était vraiment difficile, mais on y arrive finalement parce que les bibliothèques ont rouvert au moment où j'ai pu retravailler un petit peu sur ce papier. Si au départ on peut croire qu'il n'y a pas grand-chose qui a été écrit, en fait, il y a des choses qui ont été écrites de longues années en arrière, théorisées, conceptualisées selon l'époque d'alors, mais que parfois si l'histoire se répète, elle ne se répète pas forcément, mais relire ces papiers à l'aune de notre époque qui est toujours très intéressant et constructif et sourd d'inspiration pour notre propre réflexion actuelle. Et effectivement, remonter le temps et comprendre le contexte historique d'élaboration des normes et ici de la normalisation technique, la normalisation sociale aussi de la santé et sécurité au travail a été d'un grand apport pour m'aider à concevoir la réponse au sujet que j'avais posé. Je travaille depuis 2004 sur la question de la construction de la sécurité industrielle dans les usines chimiques avec d'autres disciplines et notamment avec des sciences ingénieurs et des spécialistes des sciences politiques et avec un ingénieur qui a été formé aux sciences sociales et qui donc n'est pas tout à fait sociologue et avec qui j'ai depuis longtemps engagé un dialogue interdisciplinaire. Dans notre recherche, mais y compris dans ce binôme plus étroit qui dure depuis longtemps, depuis 2004, je suis dans une position de travail interdisciplinaire et je sais la richesse que cela représente. Une première leçon sur le fait que c'est du travail, écrire en mode interdisciplinaire. on a vraiment bâti cette réflexion-là sur le long cours. D'une part, d'autre part, comme je le disais, ça nous a amené, je pense, les uns des autres comme co-auteurs à s'approprier des concepts qu'on va pouvoir remobiliser dans nos travaux. J'ai donné l'exemple du travail de santé qui, grosso modo, met en lumière le fait que la santé, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un état statique et que l'équilibre dont on parle souvent dans les définitions de la santé nécessite du travail, nécessite des arbitrages et que c'est une dimension impensée, en fait, du travail de manière générale. Donc, je pense que c'est un concept avec lequel Dominique Cobareil et moi, on va repartir de cette expérience d'écriture-là en espérant aussi que ça ait pu contribuer à la réflexion dans le champ de la santé, sécurité du travail et plus spécifiquement dans le domaine du droit. L'invitation qu'on a eue pour participer à ce numéro spécial-là est arrivée avant la COVID, si ma mémoire est bonne. Et finalement, la COVID a été une opportunité en fait, la COVID-19, une opportunité d'illustrer la conceptualisation qu'on proposait des liens entre santé, travail et normativité. et donc, on s'est saisi d'un événement collectif, culturel, historique qui nous a tous mis à l'épreuve pour essayer de bâtir des connaissances qui puissent être utiles pour la suite en santé au travail. Cette expérience d'écriture, c'était intéressant et puis ça a eu plusieurs avantages. En tout cas, pour moi, le premier, ça a été de pouvoir travailler à deux sur une thématique de recherche dans le cadre d'un travail de thèse et de doctorat qui est un travail quand même relativement solitaire où on n'a pas toujours les mêmes sujets d'études. Et là, c'était l'occasion de pouvoir travailler à deux sur une thématique un peu proche. L'autre intérêt, c'était de pouvoir ou l'autre avantage ou en tout cas ce que j'en ai retiré, de pouvoir synthétiser une partie du travail de thèse. Et puis, enfin, ce qui était intéressant et en tout cas enrichissant, c'était in fine d'avoir la perspective de pouvoir avoir un retour sur l'écrit, sur ce qu'on a pu produire par les évaluateurs et c'est une première manière en tout cas d'évaluer les recherches avant évidemment une soutenance de thèse. En tout cas, le retour des évaluateurs, c'est quelque chose qui est toujours très riche et ça permet un petit peu de se situer donc c'était vraiment intéressant. Quel message souhaitez-vous faire passer par le biais de votre article ? Le message ou un des messages à retirer de ce travail, c'est à nouveau la question de la confrontation des normes, des normes issues du processus de normalisation évidemment en santé, sécurité et au travail et des normes étatiques. Que le développement de l'une, en l'occurrence, des normes issues du processus de normalisation, issues aussi d'une sorte de libéralisation de la santé et sécurité au travail, ne se passe pas au détriment du droit, des normes juridiques qui doivent conserver leur rôle de contrôle et de son, des garanties protégeant les travailleurs quand ces garanties ne sont pas respectées. mais on voit bien aujourd'hui que les normes prolifèrent et qu'on ne peut pas non plus laisser proliférer trop de normes au détriment de la norme juridique. Un équilibre est à trouver et un chemin est à trouver dans cette densification des processus de normalisation et d'élaboration juridique des normes. C'est une standardisation de la gestion de la santé et sécurité au travail qui est issue de pouvoir économique et pas de pouvoir juridique. Donc, l'approche est complètement différente avec un glissement vers une approche gestionnaire et on oublie un certain nombre de droits. Il me semble que dans la norme de la santé et de la santé et de la santé et de la sécurité au travail, on a oublié au passage le droit d'alerte. Donc, effectivement, ici, en termes d'adaptation au système, en termes de garantie des droits des travailleurs en vérité, c'est bien ça dont il est question. Les normes juridiques doivent continuer à s'exprimer, à contrôler, à sanctionner s'il le faut. Ça me paraît très important, évidemment, et à garantir à fortiori les droits fondamentaux face à ces évolutions normatives. Une des questions qui me paraît importante, quelle norme dirige ou va diriger nos comportements sociaux, en matière de santé sélective et au travail en particulier. Est-ce que ce sont les normes juridiques ou ce sont les normes issues du processus de normalisation ? Or, on le voit bien, ce qui va guider nos comportements, les normes qui vont guider nos comportements sociaux ne seront pas issues du même processus d'élaboration. Un processus émanera du processus d'élaboration des normes étatiques, démocratiques, et d'un autre côté, nous avons des normes issues d'un processus de normalisation issues d'un pouvoir économique et aussi gestionnaire. Donc, l'approche est forcément différente. C'est que la régulation des systèmes industriels dangereux à risque industriel majeur tels que les entreprises limites que nous avons observées depuis 2004 est une question complexe. Une question complexe justement à cause de l'internormativité dont entend parler la revue communitaire. C'est une question complexe et très souvent les risques industriels majeurs on n'en parle pas tellement si ce n'est lorsqu'il y a des crises et quand il y a des crises il y a un moment d'accès particulier et les gens se mettent à avoir des réactions extrêmement fortes par rapport à cet événement et c'est normal mais la question qui revient souvent y compris chez les collègues chercheurs c'est mais que fait l'État ? C'est-à-dire on renvoie à une source de normativité alors même que sur le terrain les praticiens sont confrontés à des situations extrêmement complexes dans lesquelles ils doivent combiner hiérarchiser négocier entre les différentes normativités qui viennent s'imposer à eux et ensuite les traduire en pratique pour que les opérateurs puissent agir et là je trouve que très souvent on rabassa un rapport extrêmement simple l'État n'a pas à se contrôler ou bien les entreprises ne respectent pas les règles qu'on leur impose etc. Eh bien si on pouvait essayer de faire comprendre que tout est un peu plus complexe non pas pour dire allez laissez-nous entre experts nous allons décider des choses mais si on prenait l'habitude de ne pas toujours répondre vouloir trouver une solution simple ou simplement vouloir affirmer un message qui rabat la réalité de l'entreprise à quelque chose qui est vraiment une vie ou linéaire très simple etc. Et ça n'est pas ça on vit dans un monde extrêmement complexe et c'est le résultat de l'évolution de notre société industrielle pour le meilleur et pour le pire sans doute mais c'est ça c'est un fait ça c'est une réalité et donc si on pouvait arriver à faire passer ce message-là et que du coup on ne se rabat pas sur ces questions-là mais qu'on puisse poser d'autres questions par rapport à l'existence de ces usines par rapport à la sécurité qu'en tant que société on veut absolument avoir par rapport à ces fabrications industrielles qui sont dans le chose là ça serait une vraie question politique mais rabattre les questions à un niveau extrêmement simple ne me paraît pas digne du niveau de complexité que l'on constate très très vite sur le terrain quand on revient et je l'observe sérieusement c'est l'importance des passerelles entre les spécialités soit à l'intérieur d'une même discipline soit entre les disciplines académiques qui vont œuvrer à faire comprendre ça mais aussi passerelles entre les chercheurs et le monde des entreprises parce que si on est en train de parler de tout ça c'est bien parce qu'on est allé les observer dans leur travail et qu'eux nous donnent des clés pour comprendre la complexité de cette réalité à laquelle ils sont tous les jours eux confrontés et eux pour eux leur travail ça n'est pas de conceptualiser ce qu'ils sont en train de vivre c'est d'agir et ils n'agissent pas toujours dans le bon sens la question elle n'est pas là il ne s'agit pas de moraliser la chose mais il s'agit de qui nous on a un rôle de recul réflexif par rapport à l'actualité du travail qui est une actualité qui est prise dans cette internormativité et cette internormativité là c'est un fait qu'on observe très vite dans des détails concrets c'est très intéressant d'aller faire des observations de terrain et là on est dans le niveau micro on observe des petites choses qui vont nous révéler des choses qui sont par arrière la normativité elle est elle vient elle est au-delà des petites pratiques concrètes mais elle est tous en face et du coup il est important pour les chercheurs de passer à la fois alors pour différents chercheurs ce n'est pas forcément toujours les mêmes de passer des observations à un niveau plus macro qui permettra de conceptualiser de passer à un niveau interdisciplinaire qui permettra d'échanger sur cette situation de rencontrer d'autres situations peut-être des observations elles sont coûteuses en temps donc on ne peut pas tout voir non plus donc c'est intéressant d'aller se confronter à d'autres expériences tout ça est extrêmement important à comprendre en plus la notion du temps est importante c'est-à-dire que pour pouvoir affiner tout ça il faut du temps du temps pour comprendre du temps pour réagir du temps pour conceptualiser et ça c'est aussi une dimension importante à faire comprendre et peut-être à ceux qui administrent la recherche c'est-à-dire on a besoin de temps long de la recherche c'est de faire connaître finalement l'intérêt de regarder les questions de santé et de sécurité du travail du point de vue de l'activité de ce que mettent en place les personnes via leur intelligence individuelle et collective pour faire face aux contraintes on connaît bien en ergonomie l'écart entre le travail prescrit et le travail réel ou le travail effectif et comment finalement on doit toujours réajuster la prescription on doit toujours réajuster les règles réajuster les techniques en fonction de ce qui arrive en fonction du réel et je pense que dans le champ de la santé sécurité du travail il y a peut-être une conception majoritaire on pourrait dire ça comme ça je pense à l'effet qu'il existe des règles qui doivent être suivies pour préserver la santé et la sécurité des personnes et donc des règles des savoirs experts d'une certaine manière et ce que les travaux en psychodynamique du travail en économie en psychosociologie du travail en clinique de l'activité ont montré bref dans notre champ c'est en fait tout l'intérêt d'essayer de comprendre de se rapprocher de l'expérience se rapprocher de l'activité des personnes pour essayer de comprendre comment les personnes font les arbitrages concrètement comment parfois ce qui peut s'avérer être une règle qui de l'extérieur ou d'un point de vue expert peut être utile et nécessaire pour protéger la santé finalement constitue plutôt un obstacle à la santé des personnes et donc limitent leur créativité limitent leur possibilité de faire du travail une source de santé c'est aussi l'intérêt de ne pas découper la santé au travail et hors travail et je pense que l'illustration qu'on fait de l'épreuve qui a été vécue par les enseignantes les enseignants en France lors du confinement qui a découlé de la COVID-19 et toutes les règles sanitaires avec lesquelles ils devaient composer mais aussi le confinement en soi a complètement déstabilisé on pourrait dire leur normativité professionnelle a aussi déstabilisé là où je voulais en venir les frontières entre le travail et leur travail et on a pu bien mettre en évidence la perméabilité des sphères de vie d'une part et ce qu'on va appeler l'intersignification des conduites c'est-à-dire que parfois dans le travail de santé on va par exemple prendre soin de soi disons pour un enseignant pour donner un exemple qui est peut-être un peu hors propos par rapport à l'exemple directement de la COVID-19 mais les enseignants vont se reposer la veille par exemple d'une journée particulièrement intense et donc ce repos-là est nécessaire pour pouvoir travailler et à l'inverse et donc ça fait partie du travail l'idée même de faire des activités qui sont reposantes la veille d'une journée éprouvante ça fait partie c'est un travail en tant que tel et c'est un travail ce travail de santé-là nécessite ou en tout cas il y a un intérêt à ce qu'il puisse faire l'objet de délibérations au sein d'un métier comment autrement dit on prend soin de sa santé lorsque l'on est enseignant et dans l'article on donne des exemples de certaines activités qui ont été mises en délibération comment on arrive à arbitrer entre les exigences du travail et les exigences de se préserver donc c'est tout ça dont il est question dans la notion ou le concept de travail de santé donc le message d'éviter de voir la santé comme étant un morceau entre le travail et le hors-travail le message peut-être qu'on a souhaité faire passer par le biais de l'article avec Jean-Paul est autour de la question de cette norme d'emploi de travailleurs handicapés puisque cette norme la création de cette norme a été une mesure de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés ça a été une mesure qui a été favorable à l'embauche de travailleurs handicapés à la question de la normalisation des situations de handicap dans les milieux ordinaires de travail par exemple et donc c'est quelque chose qui était très positif mais qui semble s'être construit sur une image plutôt on va dire classique ou traditionnelle en tout cas liée aux problématiques physiques du handicap et quelque part plutôt restrictive cette mesure favorable aujourd'hui elle fait échapper ou en tout cas elle ne permet pas d'intégrer des questions des handicaps autres type les maladies chroniques ou des troubles psychiques puisque ce ne sont pas forcément des troubles qui ont des problématiques nécessairement physiques ou qui sont des troubles qui sont sévères c'est des choses un peu plus un peu plus floues donc finalement cette création de normes qui a eu un intérêt à un moment donné et qui a été très importante et dont l'objet est social ne doit peut-être pas in fine écarter d'autres singularités ou d'autres situations de handicap qui auraient émergé par la suite ou en tout cas qui n'auraient pas été dans le spectre initial de cette norme d'emploi et finalement ça permet de réinterroger peut-être ou en tout cas de questionner de l'intérêt d'une réforme ou d'une modification en profondeur de toutes ces questions de toutes ces mesures d'insertion d'emploi et de maintien d'emploi des personnes qui ont des incapacités au sens large qui ont des difficultés liées à un état de santé qui pourraient être nécessaires pour permettre vraiment d'englober toutes les situations disons qu'aujourd'hui on a un traitement qui va être différencié en fonction de si la personne a ou non une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peut-être qu'aujourd'hui ce traitement différencié dans le cadre de l'emploi ou du maintien d'emploi a plus lieu d'être ne trouve plus sa justification en tout cas mériterait d'être questionné Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501